Les textes liturgiques du lundi 3 juillet 2023 Première lecture Intégrée dans la construction qui a pour fondation les apôtres, Éphésiens 2, 19-22 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction Qui a pour fondation les apôtres et les prophètes Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même En Lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur En Lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint Parole du Seigneur Psaume Psaume 116, 1, 2 Louez le Seigneur Tous les peuples, fêtez-le, tous les pays Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur Évangile Mon Seigneur et mon Dieu, Jean 20, 24-29 Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean L'un des douze, Thomas, dont le nom signifie « Jumeaux » n'était pas avec eux quand Jésus était venu Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux Il dit « La paix soit avec vous » Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois Heureux ceux qui croient sans avoir vu Acclamons la parole de Dieu